Chez Maddalena est un projet participatif de vie d'installation et en quelque sorte performance, en tout cas pour moi, chaque soir depuis le confinement à Paris, de la chambre de ma fille Maddalena. Il s'agit de projections sur la façade de l'immeuble en face des voisins qui habitent en face à chez nous, en face à la chambre de ma fille. C'est une exigence, c'était d'abord une sorte de pratique que j'avais besoin de garder, cette relation avec les spectateurs, vu que je suis performeuse, et qui est devenu ensuite un vrai acte de résistance à cet enfermement, et surtout notamment à l'enfermement de la culture et de l'art. L'idée donc que l'art, la culture enfermée dans les petits espaces, les appartements, puisse ressortir par la fenêtre. Donc l'idée en fait, tous ensemble, de partager un moment, d'ailleurs très émouvant, parce que le moment en fait que je dois allumer, faire partir la projection sur le mur en face, c'est un moment vraiment partagé avec le commissaire d'exposition, ou alors les artistes, ou encore des scientifiques, des chercheurs, des poètes, des écrivains, qui contribuent chaque soir à enrichir cette vidéo installation partagée sur le mur d'en face. Donc l'idée est que chaque soir, il y ait en fait un invité différent, qui participe à la projection, et qui contribue de façon très personnelle à l'espace donné. Cette idée donc, c'est de partager pas seulement un moment précis, mais un espace précis où l'art, encore une fois, est tangible, et il y a des vrais spectateurs réels qui assistent à la performance, que ce sont les spectateurs, d'ailleurs les spectateurs de l'immeuble en face sont très contents de recevoir ces projections, et ils ont tout à fait compris qu'ils sont parties en fait intégrantes du projet, que pour le coup, pour eux-mêmes, devient performatif, doit être à l'intérieur des vidéoprojections. Donc chez Magdalena, c'est un projet d'un geste facile, parfois même déjà pratiqué, déjà vu, notamment pendant cette période de confinement, mais dont la richesse de cette action devient le fait de le faire tous ensemble, de partager de loin ces moments de confinement, avec l'art, avec la culture, et notamment avec la production faite jusqu'à ces moments Covid-19. Dans mes performances, j'ai souvent essayé cette expérience de l'enfermement et du confinement, et c'est pour cette raison que je peux témoigner que l'être humain, le corps, peut aussi s'habituer à une condition d'enfermement. C'est pour cette raison que je pratique cette action, c'est pour cette raison que je vais la partager, parce qu'il faut surtout se battre pour se rappeler de l'expérience tangible de l'art et de la relation avec les spectateurs. Donc l'art, la culture, ne peuvent pas se résoudre à un lien Internet, ne peuvent pas se résumer à l'intérieur d'un espace confiné, que ce soit ceux de la maison ou que ce soit ceux virtuels de l'espace d'Internet. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6 et 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1,1, 2, 1, 1.